Tout l'été, on a découvert les recrues de la Ligue 1 grâce à sa chronique, Kevin Nieto a été notre scout de l'équipe du soir, c'est sa dernière ce soir, venez Kevin, bonsoir ! On va filer à Marseille, à la découverte d'un joueur qui n'a pas encore signé mais qui est pisté par l'OM, Malinovski. Oui, tout à fait, on va parler de Malinovski, l'OM aurait même la volonté peut-être de faire un échange avec Senjis Under, et donc le Turc pourrait se retrouver en Italie. Et Marseille pourrait récupérer donc le milieu offensif international ukrainien de 29 ans, qui a donc été formé au Shakhtar en Ukraine, avant de partir à Genk, on va voir ici son passeport, avant de partir à Genk et de jouer 135 matchs en Belgique, et puis d'être acheté 13 millions d'euros par la Talenta en 2019. Il a joué quand même 129 matchs en Italie, donc pas mal en Serie A, et puis c'est aussi un joueur qui pourrait apporter une petite expérience européenne. Il a joué 18 matchs en Ligue des Champions et 20 en Europa League, donc de ce côté-là, c'est quand même intéressant pour l'OM. Puis on va jeter un petit coup d'œil du côté de ses statistiques sur les 4 dernières saisons. Il sort d'une saison à 30 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. Alors c'est quand même la moins bonne de ses 4 dernières saisons, vous le voyez juste avant, 36 matchs, 34 matchs, il est un peu plus décisif. Et puis en 2018-2019, c'est sa dernière saison en Belgique, 9 buts, 9 passes. Donc voilà, un joueur qui a quand même été un poil de siffle l'an dernier, mais peut-être un peu sur le déclin aussi. Et il est sous contrat jusqu'en 2023, évalué à 28 millions d'euros. Alors ça, s'il arrive à Marseille, il va apporter quoi dans le jeu de Tudor ? Déjà, on va le voir, à la Talenta, lui, il évolue dans un 3-4-2-1. Il se trouve que c'est tout simplement le même système qu'à Marseille sur les deux premiers matchs de championnat. Donc vous voyez, on l'a intégré ici, donc à la place d'Under, évidemment. Donc il a l'habitude d'évoluer là-dedans. Lui, c'est un gaucher, donc vous voyez, il est plutôt axe droit. Donc il aime bien rentrer un peu intérieur, tout simplement, pour créer le danger. Et justement, c'est là où moi, je le trouve le plus intéressant. C'est entre les lignes pour créer le danger. Et je me suis intéressé à ses passes clés. On va le voir tout de suite. Les passes clés, je le rappelle, c'est les passes qui permettent directement un tir. Et donc, ils peuvent se transformer en passes décisives. Et là-dessus, il est très, très intelligent dans sa manière d'activer le bon espace par la passe. Alors attention, il lui faut quand même un attaquant devant pour finaliser ça et bonifier ces passes-là. Mais vous voyez, on va en garder, on va en commenter quelques-unes ensemble. Alors là, c'est un peu plus sur le côté, mais il va cibler au milieu de la surface le bon joueur en se remettant sur le pied gauche. Ici, voilà. Donc là, il faut un attaquant quand même pour arriver à la mettre au fond. Mais voilà, toujours cet oeil. Là, encore une fois, il va se projeter un tout petit peu. Et puis, hop, on repixe, comme je vous le disais, vers l'axe et on cible à gauche. Donc voilà, c'est de ce côté-là qui pourrait être plutôt intéressant avec l'Olympique de Marseille. Et puis, encore une fois, petit point statistique sur les passes-clés, justement, la saison dernière. Il est apparu à 30 reprises pour un temps de jeu moyen de 53 minutes et il a distribué 45 passes-clés. Alors, j'ai enlevé Dimitri Payet qui est hors catégorie. Il en a distribué plus de 100 la saison passée en Ligue 1. Mais si on compare avec Gendouzi et Under... Il y en a d'autres qui ont enlevé Dimitri Payet. Qui ont un peu plus joué. Qui ont un peu plus joué. Ils ont un peu moins de passes-clés avec Marseille. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Tudor, ce qu'il aime, on l'a compris, c'est la verticalité, la technique. Il a ça dans les jambes ? Il l'a aussi. C'est un milieu qui est gaucher, mais qui est quand même très intéressant. Des deux pieds pour créer le danger. Et j'ai choisi de montrer quelques images où il pousse l'adversaire à la faute. Ça aussi, c'est très intéressant en se projetant. Et vous allez voir que c'est un vrai créateur. C'est un joueur qui peut vous accélérer le jeu au milieu en percutant balle au pied. Il dispose d'une vraie maîtrise technique, même dans des petits périmètres. Et c'est parfois très difficile pour l'adversaire de venir le stopper sans faire faute. Pour vous donner une idée, la saison passée, il a subi 48 fautes en Serie A. Et Dimitri Payet en Ligue 1 en a subi 48 également. Et on sait que Payet est plutôt ciblé aussi pour son style de jeu. En tout cas, c'est un offensif qui sait vite se mettre dans le sens du jeu, apporter cette verticalité. Et justement, dans le style de jeu radical d'Igor Tudor, où le bloc doit être haut, où on doit se projeter, ça doit être très vertical. Je comprends totalement que Malinowski soit intéressé. Bon, est-ce qu'il y a un autre petit point qui plairait à l'OM et au Vélodrome ? C'est la dernière. On va passer un bon moment. Je vais vous mettre dans l'ambiance. Vous vous imaginez un peu au Stade Vélodrome, soirée de Ligue des Champions, 60 000 personnes. Ambiance un peu surchauffée. Un petit coup franc à 25 mètres ou une balle qui retombe. Et puis le pied gauche de Malinowski. Le reste, vous savez quoi ? On va se le faire en image. On va le regarder ensemble. Et vous allez voir que c'est quand même un gaucher plutôt intéressant avec une frappe très soudaine. Ça part très vite et ça fait très mal. Sur coup franc, sur coup de pied arrêté également. Là aussi, c'est une arme très très intéressante. Vous avez même lu aux armes. On a tout mis. On est dedans là. Je vous mets dans l'ambiance. C'est un gaucher très intéressant. Et là aussi, c'est une arme qui sera forcément utilisée par Tudor. Surtout à l'extérieur de la surface. Je pense qu'en Ligue 1, il peut faire quelques statistiques de ce côté-là. Vous voyez, il n'hésite pas à frapper de très loin. 25, 30 mètres. Ça part très très vite. Dans tous les sens. Est-ce qu'il vous a convaincu autour de ce plateau-là ? Est-ce qu'il y a des doutes ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins ? Moi, j'aime bien Malinovski. Un joueur que j'avais vu à Genk à l'époque, qui jouait devant et qui avait Trossard, et puis un Zimbabwe 1 devant Samata, je crois. Oui, moi, j'avais vu en supervisant un joueur ghanéen qui jouait contre Genk dans une autre équipe de la Jupiter League belge. J'avais surtout vu ce joueur que j'avais découvert. Je ne le connaissais pas avant. Il m'avait ébloui sur ce match-là. Après, c'est aussi ce que vous disait, Kevin. Il y a peut-être part de déclin quand même. Parce que si la Talenta le laisse partir, il faut aussi se demander pourquoi. C'était encore le meilleur passeur il y a deux ans, je crois. Oui, c'est deux ans. Il y a une part de déclin dans les statistiques et dans le temps de jeu. Après, je pense que ça reste quand même, pour l'OM avec la Ligue des Champions, ça reste toujours un plus pour moi. On parle d'un échange sec avec Under. Alors, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, est-ce que c'est forcément mieux que Under ? Ça reste à prouver. Est-ce que vous avez vu, là ? Il a moins de 30 ans. Jusqu'après du contrat, il n'est pas carbo physiquement. Mais moi, je suis triste pour Under parce que c'est quand même un joueur qui a montré pas mal de belles choses l'année dernière. Visiblement, on n'en veut plus. Donc, effectivement, il faut bien... Oui, il n'a pas l'air... C'est surtout que dans le raisonnement, il faut voir qu'Under, il n'a pas l'air du tout compatible, en tout cas dans les plans de Tudor. Il a l'air d'avoir un souci. Et puis, il a été extrêmement décevant. Et le mot est faible, notamment à Brest. Et si on parle d'un échange, par rapport au Under de maintenant, ça me semble net qu'une bonne idée, oui. On valide, Kevin ? On valide. On valide pour la dernière, on valide. C'est parfait. C'est un petit peu triste de vous quitter. Merci pour tout cet été. Vous nous avez porté plein d'infos sur tous ces profils. Et puis, voilà. J'ai appris les hitmaps avec vous. Les hitmaps, vous vous en souviendrez maintenant. Vous allez en rêver la nuit. Salut, Kevin. Merci beaucoup.